Bonjour tout le monde ! Renée et moi avons eu tellement de plaisir à faire mon dernier vlog du nouvel an que nous avons décidé de recommencer pour le nouvel an chinois qui est une grande célébration dans les communautés de l'Est et de l'Asie du Sud-Est et dans le monde entier, y compris chez les Asiatiques des Etats-Unis, comme moi. C'est comme ça qu'on fête le début du printemps et le début de la nouvelle année selon le calendrier lunaire chinois. Et tu as gentiment accepté de partager certaines façons dont ta famille le célèbre. Exact ! Avec un petit jeu, les mimes du nouvel an chinois. Les mimes ne font pas partie de la tradition, je les ai inventées. Je suis prête quand tu veux ! Le chrono commence maintenant ! Quoi ? Oh, d'accord ! Oh, un poisson rouge ! Oh, un poisson ! Tu as trouvé ! T'as été rapide ! Pourquoi un poisson ? C'est amusant ! Le mot poisson, U en mandarin, se prononce comme le mot surplus ou abondance. Donc, lorsqu'on mange un poisson entier, cela symbolise qu'on aura assez de nourriture pour l'année à venir. Ma famille prépare toujours au moins un plat de poisson pour son grand dîner du nouvel an chinois. Allez, c'est à moi ! Jouer au golf, faire la poussière, laver le sol, laver les murs, nettoyer la maison ! Oui ! Oui ! Nettoyer la malchance pour que la nouvelle chance puisse arriver ! Personnellement, je pense que mes parents en ont toujours profité pour m'obliger à faire les tâches ménagères. Je vous ai démasqué, papa et maman ! Allez ! C'est à toi ! Quoi ? Qu'est-ce que... ? J'en sais rien ! T'es vraiment trop drôle ! Hé ! Pas de bruit ! Attends ! Est-ce que c'est un lion ? Oh ! La danse du lion ! Désolée pour le rugissement ! Je ne savais pas du tout comment mimer un lion qui danse ! C'était très bien ! Et dans la mythologie chinoise, les lions représentent la joie et le bonheur ! Et ton interprétation très farfelue du lion m'a vraiment apporté beaucoup de joie ! Merci ! Oh ! Des nouilles ! Mangez des nouilles ! Oui ! Elles symbolisent le désir d'une longue vie parce que tu vois, elles sont longues ! Moi et... toi ? Des amis ? Ski, skier, skipper ! La famille ! Les amis et la famille ! C'est vraiment ma tradition préférée du nouvel an chinois ! Passez du temps avec ma famille et mes amis ! Merci infiniment d'avoir fait cette vidéo avec moi ! C'était vraiment amusant ! Veux-tu terminer en disant « joyeux nouvel an chinois » ? Eh bien, techniquement, nous disons plutôt à cette occasion « félicitations » et « prospérité » ! Mais c'est différent selon les langues ! On dit « kong si fa chai » en mandarin et on dit « kong ei fa choi » en cantonais et aussi « qi chong ei hua tai » en taiwanais. Je ne sais pas comment on dit en vietnamien. Est-ce que tu parles coréen ? Pas très bien en réalité ! Dans ce cas, il suffit de dire « joyeux nouvel an chinois » ! Joyeux nouvel an chinois ! Passez !